Une prise de fonction solennelle. Pour ses premiers pas en tant que préfète de Corse, Josiane Chevalier rend hommage au préfet Claude Hérignac. Puis aux soldats, morts pour la France. Dans l'après-midi, c'est dans son bureau et sans uniforme que la première préfète de Corse accueille les journalistes insulaires. Sans note, elle énumère les différents chantiers qu'elle aura à traiter. Emploi, déchets, langue, foncier, la préfète veut être sur tous les terrains et souhaite rétablir les liens avec les représentants nationalistes de la collectivité de Corse. Des relations qui s'étaient tendues avec son prédécesseur. Je compte construire là aussi une relation régulière de travail avec le président du conseil exécutif de Corse. Moi je viens avec un état d'esprit positif. Peut-être pour tourner une page et avoir des relations. Moi je fais une offre de service et j'espère qu'elle sera entendue. Mais je suis quelqu'un qui croit en l'humain, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et alors qu'elle est interrogée sur l'affaire ACA Le Havre, Josiane Chevalier prend connaissance, comme nous, de la décision de la LFP, non sans surprise. Dans cette affaire, de nombreux élus montent au créneau pour dénoncer un racisme anticorse dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais qu'en pense la première représentante de l'état en Corse ? Moi je ne peux être que contre tout le racisme qui soit anti je ne sais quoi. Vraiment, moi je suis contre toutes les formes de racisme. Mais le racisme anticorse, il existe pour vous ? Je n'ai pas d'élément pour en juger, très franchement, je viens d'arriver. Je ne sais pas, je n'étais pas là, maintenant il y a une procédure judiciaire, donc je laisse la justice appréciée. Pour moi, la Corse est dans la République, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir ce type de racisme, je ne comprends pas. La Corse est dans la France, donc on ne peut pas être anticorse. C'est quoi ça ? Josiane Chevalier aura l'occasion d'aborder ce sujet et bien d'autres avec les présidents Simeone et Talamogne, qu'elle rencontrera mercredi et jeudi. Merci à vous.